... Ces pesticides sont des neurotoxiques qui attaquent le système nerveux central et notamment celui des ravageurs pour les cultures, mais également du système nerveux central de tout insecte et de tous les invertébrés. Les abeilles font du miel. Vous pensez que toutes les abeilles qui font du miel sont comme nos abeilles qui piquent. Mais ces abeilles-là n'ont pas de dard. Elles sont très différentes des autres abeilles. Et l'une des autres différences, à part le miel et leur dard, c'est leur âge. Elles sont très anciennes, sûrement deux fois plus vieilles que les autres espèces d'abeilles avec dard. Le cerveau des abeilles est extrêmement petit. Il ne fait qu'un millimètre cube et a très peu de neurones par rapport au cerveau humain. 950 000 neurones chez l'abeille et pour comparaison, 100 milliards de neurones chez l'être humain. Un des développements récents de notre équipe consiste à avoir pu établir le système de réalité virtuelle pour l'abeille. Les abeilles sont capables de compter. Elles sont capables de compter au moins jusqu'à 5. Les abeilles comprennent aussi le zéro. Actuellement, je travaille sur les abeilles parce que l'abeille, comme la plupart des polisateurs, comme tous les polisateurs, on va dire même, participe à la biodiversité végétale. Et cette biodiversité végétale participe aussi à la biodiversité animale. Une abeille butineuse revient constamment vers la même fleur qu'elle exploite et ceci parce qu'elle est capable d'apprendre et mémoriser les informations de couleurs, les informations d'odeurs, la position dans l'espace de l'espèce exploitée et elle reste fidèle à cette fleur qu'elle a appris et mémorisée tant que cette fleur reste profitable en termes de son offre de nectar et pollen. Quand j'ai démarré, il n'y avait aucun souci. Jusqu'aux années 95, l'apiculture se développait sans problème particulier. Il y avait bien sûr quelques accidents avec les pesticides, mais c'était bien des accidents. On estime qu'il y a environ 20 000 espèces d'abeilles qui sont recensées sur Terre, mais le total est estimé de l'ordre de 25 000 à 30 000 abeilles. Donc c'est une biodiversité en tant que telle considérable puisque c'est plus que le nombre de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et de patraciens réunis. Différents types d'abeilles, en fait, on distingue surtout l'abeille domestique que tout le monde connaît, mais c'est l'exemple d'une abeille sociale. Et en fait, on a environ 500, 600 espèces d'abeilles sociales dans le monde. Les bourdons, les abeilles sandards. Et puis la très grande majorité des abeilles sont en fait des abeilles solitaires. 80% de ces abeilles solitaires sont des espèces terricoles, donc qui vivent l'essentiel de l'année sous terre, sous forme de larves, de nymphes ou d'adultes. Avec ces molécules, on a assisté à un changement de pratique agricole. C'est-à-dire qu'avant, on traitait sous forme de spray les cultures lorsqu'elles étaient menacées par les ravageurs. Aujourd'hui, la plupart de ces traitements se fait par traitement de semence. C'est-à-dire qu'au moment du semis, sans même savoir si les cultures vont être attaquées ou pas par d'éventuels ravageurs, le traitement est fait au niveau de la semence. Et quand un problème apparaît chez l'abeille, le même problème est susceptible d'apparaître chez l'homme et en général, il apparaît chez l'homme aussi. Et on s'aperçoit que les niveaux de dose auxquels l'abeille est sensible, ces niveaux sont identiques chez l'homme et même voire inférieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada